Allez bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Smartivon Aujourd'hui on se retrouve avec la prise en main du Redmi Note 10 Pro Un smartphone milieu de gamme de chez Redmi Plutôt sympathique, un prix plutôt tiré, enfin voilà, il est plutôt pas mal On va revenir ensemble sur la prise en main avant de faire le test Allez d'ici là, on sent votre générique et on se retrouve tout de suite, ne bougez pas Allez le générique est passé, merci à vous On est donc sur Smartivon, la chaîne qui parle un peu de high tech, de smartphone et tout ça, même beaucoup Vous êtes sur la chaîne la plus wish de France parce qu'il n'y a pas de budget, on est proche du zéro On ne va pas se mentir, voilà, de vous à moi, soyons honnêtes Allez donc aujourd'hui on se retrouve avec le Redmi Note 10 Pro On va faire la prise en main et puis on fera le test, enfin je ferai le test que je vous diffuserai N'hésitez pas d'abord à vous abonner, liker, partager Vous avez aussi des options pour soutenir la chaîne que vous pouvez activer directement sous la chaîne Directement sous Youtube avec l'option rejoindre 1,99€ ou 2,99€ Ça permet de soutenir la chaîne, d'avoir des badges et d'avoir les tarifs à moins cher, etc Je te balance les réseaux sociaux, hop, tu peux me retrouver Il n'y a pas d'autofocus aujourd'hui, non, tu es en greffe, ouais, c'est, ouais, tu ne veux pas Les réseaux sociaux, on se discute, on se discute ensemble On discute ensemble dessus et puis voilà, puis c'est pas mal Et puis on discute de choses et d'autres, etc, etc, etc Allez le Redmi Note 10 Pro il est là, c'est donc un smartphone de chez Xiaomi, de la gamme Redmi C'est un smartphone ma foi que je n'avais pas forcément envie de tester Mais qui m'a été prêté par la chaîne Smartphone Actualité Je te balance le lien juste ici, merci Jean-Pierre une fois encore N'hésite pas à aller faire un tour et aller voir ce qu'il propose Allez le Redmi Note 10 Pro il est là, c'est un smartphone ma foi quand tu l'as en main Qui est plutôt, plutôt sympathique, il fait haut de gamme On va y revenir, franchement, il a, il me plaît bien Alors que je ne suis pas fan de chez Xiaomi, je te l'avouerai Allez, donc le, il est là, donc on a sur l'avant du téléphone un petit trou Voilà, une petite, une petite bulle là, voilà, où il y a la caméra selfie qui est placée devant Les bordures sont franchement très bien, même le menton, c'est quasi, quasi inexistant Franchement, c'est plutôt, plutôt très joli On retrouvera le volume plus moins, le capteur d'empreintes qui est venu se positionner sur le côté Franchement, il n'y a rien à dire, c'est un des plus réactifs que j'ai pu tester Franchement, là-dessus, c'est vraiment nickel A l'arrière, on aura le bloc photo, le bloc photo qui aura tendance à venir dépasser légèrement Mais ce n'est pas encore trop méchant Il y aura du 108 mégapixels, on va revenir après sur la fiche technique 108 mégapixels, franchement, ça annonce du lourd On aura aussi une couleur, donc sur ce smartphone, couleur bronze Voilà, on retrouvera donc le logo RENMI On voit aussi le logo Poubelle en bas, là En bas avec le logo CE, ça vous le savez, je ne kiffe pas, mais ils l'ont mis De l'autre côté, le tiroir SIM, sur lequel vous pourrez mettre deux SIM et une carte SD si vous le souhaitez Afin de venir étendre la mémoire Moi, c'est la version 6.64 Franchement, quand on a ce téléphone en main, il est franchement très beau Culeur Johnny Hallyday sort de ce corps Que il est couleur cuivre Couleur cuivre, couleur bronze, franchement, il est très joli Le tarif est proposé à 280 euros, 279 je crois en France Vous le trouverez aux alentours de 230 euros en Chine 33 watts, donc une charge rapide 5000 les quelques en batterie Dans la boîte, vous avez bien sûr le chargeur La coque silicone qui est juste ici Franchement, voilà, le packaging est complet Pas besoin de courir après une petite coque J'ai eu une mise à jour tout à l'heure Donc, voilà, on va y revenir aussi Allez, donc, ce smartphone 193 grammes 8 millimètres en termes d'épaisseur Donc là aussi, c'est plutôt bien 6.67 pour la partie écran Donc, de la molette Un snap 732G Voilà, donc, pas de 5G Mais un snap 732 Ça vous permettra un score de 340 000 points Enfin, en tutu En toutou Comme tu veux Je ne sais jamais comment on le dit Donc, voilà Ça fera tourner les jeux Un call-off, PUBG, etc En graphisme élevé On y reviendra 5020 mAh la batterie La batterie, franchement, je ne vais pas se polier Mais c'est une des meilleures batteries Que j'ai pu tester sur ce smartphone C'est un truc de ouf Et le truc est increvable Increvable C'est franchement Mais c'est Bravo Xiaomi Il est full band 108 mégapixels pour la partie photo Ce que je vous disais Le capteur principal Qui est du Samsung 8 mégapixels pour le grand angle 2 mégapixels pour le portrait Le macro C'est du 5 Et enfin, pour la partie selfie C'est une Sony En 16 mégapixels Pas de 5G On se l'est dit On a dit le tarif Tout ça Ouais, bon, ben voilà C'est une petite prise en main Avant-test D'un smartphone Qui annonce Plutôt quelque chose de bon Un écran 120 Hz Bon, voilà Et malgré le fait Que je suis en 120 Hz Ça n'a vraiment pas bougé Sur le terme de la batterie Ça n'a rien enlevé À sa longévité C'est franchement Je dis Chapeau bas Et pas chapeau Je ne sais pas si ça se dit Mais la version 888 On est sur la version 12 0.13 Android 11 Avec une mise à jour De sécurité Du 2021 0301 Donc c'est plutôt récent Voilà Bon, allez Ça s'en fout Voilà Allez C'était donc Cette prise en main Plutôt rapide De ce Redmi Note 10 Pro Le but vraiment C'est de raccourcir Les prises en main Afin qu'on n'en dévoile pas trop Sur le smartphone Et qu'on puisse le découvrir Sur la partie test Allez, voilà Donc je vous souhaite Une excellente journée Une très bonne soirée Et on se retrouve très vite Avec le test De ce Redmi Note 10 Pro Et sincèrement On ne sera pas déçu Allez À très vite Ciao Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada